Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, beaucoup me disent Fabien tu annonçais en janvier 2021 à Mad Max un chaos français, un basculement, une crise économique mais il ne se passe rien, tu annonçais aussi de grands changements au niveau du gouvernement castex et autres évidemment si vous regardez bien mes vidéos j'ai dit qu'il y aurait effectivement un vrai changement entre février et juin j'ai dit que janvier serait un point d'ébullition assez fort et on l'a vu quand même, beaucoup de restrictions de liberté on est à un point de bascule au niveau de pas mal de domaines, vraiment démocratie défaillante on a des résultats par rapport au Covid qui sont catastrophiques par rapport à d'autres pays je veux dire ceux qui font pire que nous il n'y a que l'Angleterre et les Etats-Unis et je veux dire quelques pays européens la plupart s'en sortent mieux que nous avec beaucoup plus de liberté il y a un vrai problème de violence et d'ensauvagement de la population voire d'anarchie de la population quand vous discutez avec les gens la moitié sont des vides mentaux, l'autre moitié vous parle de complotisme à tout va l'autre moitié veut se faire vacciner, les gens sont ultra violents, vous le sentez, ils sont très agressifs donc c'est vrai qu'il faut garder son calme mais beaucoup de gens vous disent bon ben il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui change, pour moi c'est pareil bon ben c'est sûr que si on a, c'est sûr qu'on pourra toujours vous faire croire qu'un rond est un carré et on pourra toujours vous manipuler et vous faire croire ce qu'on veut si vous n'arrivez pas à voir les symboles maintenant quand on voit là les jeunes qui sont morts récemment, les rixes, les violences qu'il y a eu en début d'année il ne faut pas avoir la mémoire courte, là on voit vraiment qu'il y a une aggravation de la situation en France qu'il y a de moins en moins de liberté, de débat, de raison donc il y a des choses très très inquiétantes qui sont en formation et c'est vrai que là c'est dit on va venir sur les thèmes des membres du gouvernement pour voir si effectivement ces méchants vont pouvoir chanceler et partir si ces personnes vont pouvoir quand même nous laisser tranquille parce que quand on voit sur le plan des français il y a beaucoup de contestations, les gens sont très mécontents du gouvernement, s'opposent beaucoup au gouvernement et est-ce qu'il va y avoir des changements ? Est-ce qu'il va y avoir une mouvance ? on peut peut-être penser que oui au niveau des astres je voulais parler aussi de l'économie pour tous ceux qui me suivent j'ai bien dit et ça franchement je l'ai dit depuis même avant la crise de 2020 donc j'ai dit dès 2019 qu'il y aurait un basculement en 2020 mais que ces choses allaient s'envenimer durant toute l'année 2021 et on voit que l'aspect du carré de Saturne-Uranus qui se passe sur février, juin et décembre de cette année on a vécu un premier choc en février là et c'est vrai que ce qu'on peut voir en tout cas c'est qu'il y a eu le plan de relance de Biden et on aura les conséquences de ce plan de relance en juin et décembre prochain alors déjà regardez bien le prix de la crypto-monnaie et des crypto-monnaies et comment l'argent on va dire fiduciaire a perdu de son pouvoir le dollar notamment et l'euro également lors de ce passage là on va dire de l'hiver au printemps il y a encore un an un bitcoin coûtait 4 ou 5 000 euros il en coûte 50 000 euros aujourd'hui et il y a eu justement pas mal de fluctuations de marché et autres à ce niveau là mais il y a quand même des marchés en risque là il y a la Fed qui dit qu'il ne devrait pas remonter les taux avant fin 2021 mais attention il peut y avoir des imprévus il peut y avoir des inflations parce qu'il y a des risques d'inflation et autres même si tout cela a l'air plutôt bien maîtrisé en apparence c'est les mêmes personnes qui nous disaient ça avant la crise de 2008 donc attention attention il y a encore juin et il y a décembre prochain et la situation économique comme mondiale et en termes de liberté de restriction pourrait effectivement s'aggraver sur ces deux phases on va dire un peu cruciales du passage du printemps à l'été et pour l'hiver prochain pour l'arrivée de l'hiver prochain qui vient à grands pas et c'est vrai que il y a une situation assez dure et je pense que Castex ça je l'avais aussi annoncé dès sa prise de position qu'il avait pris justement position sous un mercure rétrograde comme Véran alors Véran on n'en a pas la certitude mais prendre un boulot sous un mercure rétrograde c'est jamais synonyme de durabilité et il se passe toujours des problèmes et là c'est exactement ce qui se passe avec les deux mandats de ces personnes et pour Castex on pouvait penser que prendre de mémoire c'était le 3 juillet 2020 prendre le poste sous un mercure rétrograde enfin au début juillet 2020 c'est ce qui s'est passé n'est pas de bonne augure voilà donc enfin au tout début juillet 2020 en tout cas il a pris position Castex donc attention peut-être rien qu'avec un cycle de mercure est-ce qu'il sera toujours là vous voyez autour de la 14 juillet 2021 on peut en douter sachant qu'il va y avoir quand même une rétrogradation très importante de mercure dans le signe des Gémeaux dans ce signe juste avant finalement l'anniversaire de Castex alors est-ce que Castex qui va vivre quand même le transit très rare d'Uranus à la lune c'est quelque chose qu'on ne fait une fois dans une vie ça arrive tous les 84 ans c'est un transit très compliqué Macron va le vivre également Macron va être pris par cet aspect on le voit également il a la lune au même endroit que Castex je vais enlever Mercure ici et c'est vrai que Macron au même moment j'en avais parlé j'ai dit qu'il y a une dizaine avril une dizaine mai qui est crucial pour Macron Macron va faire Saturne qui oppose le Mars en Lyon donc il va être à la fois freiné dans son action et il va être à la fois secoué dans ses relations et dans ses habitudes il y a un effet révolutionnaire chambardant destituant un effet qui vient nous couper l'arbre sous le pied il y a des inattendus ici et évidemment le rapport à l'autre dans le thème de Macron et aux associés est très important donc on peut penser que là il va y avoir peut-être un remaniement du gouvernement d'autant plus que Jupiter comme je l'avais indiqué juste avant d'ailleurs juste avant cette fin mai mais en plein milieu justement de cette crise qui va aller à mon avis de la dizaine d'avril à la dizaine de mai mais qui peut on va le voir on va essayer de le voir dans cette vidéo peut s'affiner sur quelques dates va justement là causer des problèmes alors c'est là où on voit même d'ailleurs sur la fin mai parce que quand Jupiter va arriver à l'opposé du maître d'ascendant de Macron là c'est vrai que tout ce qui est le succès la jeunesse d'ailleurs la maison 5 on va le voir et Uranus Lune ça va être une révolte de la jeunesse une révolte des artistes à mon avis et c'est vrai que cet aspect est très dissonant et c'est vrai que là il va combiner beaucoup d'aspects dissonants Macron qui vont commencer à se former sur le printemps et est-ce qu'il va pas y avoir attention la justice qui va commencer à mettre son nez dans ce qu'a fait le gouvernement depuis un an parce qu'il y a quand même des résultats assez dramatiques et est-ce que lui-même Macron ne va pas commencer à changer d'attitude par rapport à son gouvernement et à se séparer peut-être de certains collaborateurs ce qui serait peut-être mieux pour lui au vu des risques qu'il y a sur le plan peut-être juridique comme on voit ce qui arrive à la Sarkozy en ce moment avec un an de prison ferme peut-être que Macron attention après coup de son mandat et c'est ce qu'on va voir dans le long de cette vidéo j'ai expliqué qu'il y a un janvier 2022 très compliqué pour Macron et il y a un après aussi avec toute la progression de Jupiter et Saturne dans le signe du poisson sur les années qui viennent jusqu'à 2026 en carré et qui peut indiquer qu'attention Macron moi de toute façon je pense qu'avec un thème comme ça Macron attention on devra aller vivre en exil ou avoir de sérieuses répercussions au niveau de la loi c'est c'est pas impossible c'est pas impossible et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très discutables dans ce que le gouvernement a fait comme on va y venir notamment récemment le scandale des anticorps monochloraux et des conflits d'intérêts avec la famille Cazeneuve qui n'est pas liée à Bernard Cazeneuve mais il y a eu ça il y a eu l'interdiction de pas mal de traitements et autres donc est-ce que là au moment où Mars va arriver en cancer sur la fin avril ça va pas commencer à chauffer pour Castex et à créer une situation très agitée d'autant plus qu'on voit que la progression d'Uranus va être plutôt forte et qu'au même moment Saturne fait carré à cette lune qui est quand même le milieu du ciel de Castex il y a quand même un empêchement ici à mon avis entre les deux premiers carrés de Saturne à sa lune qui sont compliqués qui sont compliqués à négocier et là c'est vrai qu'on voit que Saturne va rétrograder sur la vingtaine de mai et qu'il rétrograde quand même pile en carré à la lune de Castex et que c'est le moment où Mars passe sur sa Vénus là on voit qu'on est en plein dans la rétrogradation de Mercure à mon avis non pas encore pas encore bah si vous voyez 29 mai 30 mai là on arrive en pile alors à mon avis il va y avoir quelque chose qui va se passer vers la rétrogradation de Mercure vers la fin du mois de mai pour Castex à mon avis il y a une éviction là il va avoir du mal à tenir le coup et ça risque d'être quand même un sérieux avertissement alors peut-être que Jupiter va quand même lui permettre de tenir le coup mais vous voyez Uranus qui est maître de la 5 qui va commencer à subir l'opposition Uranus Jupiter opposé Uranus Uranus sur la lune Mars dans le signe du cancer il y a de la jeunesse il y a de la maison 5 là qui peut aussi les résultats scolaires parce qu'il y a le bac à 2 vitesses aussi qui a fait parler de lui alors là ça risque quand même d'être l'agitation pour Castex et il peut y avoir pas mal de problèmes alors Véran effectivement c'est peut-être le ministre qui est peut-être le plus en difficulté sur cette période également parce qu'on voit qu'il y a le conflit avec les anticorps monoclonaux le conflit d'intérêts et quand on regarde Véran sur toute l'année 2020 il a eu une sérieuse réunion en maison 2 ce qui est souvent un accroissement financier fulgurant alors il est devenu ministre oui en début 2020 durant toute l'année 2020 il a eu une belle progression en maison 2 mais ça peut être aussi quand même lié à tout ce qui est des mouvements d'argent et c'est vrai que bon moi c'est pas moi qui le dit mais Philippot récemment a parlé de corruption par exemple beaucoup de gens ont parlé de conflit d'intérêts est-ce que tout ça ne va pas venir sur le tapis d'autant plus que là sur les mois qui arrivent Véran a quand même Saturne qui lui regardait ce Saturne lui il a sa lune en lion qui est angulaire à la lune de Castex et Macron il a d'ailleurs le soleil et Chiron sur la lune des deux messieurs là vous voyez donc ça c'est intéressant parce que finalement l'effet il va y avoir peut-être un effet à retardement pour le taureau entêté qui est Véran et vous savez Véran c'est beaucoup entêté comme Salomon qui sont tous les deux taureaux et là à mon avis c'est une année assez compliquée pour eux et c'est vrai que là ce transit là de Jupiter à l'opposé de Mars peut indiquer un jugement par rapport à ses actions notez bien comment Mars en cancer va affecter Véran dans le sens où tout transite dans sa maison 8 et lui quand même c'est un moment où là il y a un double temps là regardez il y a le carré à sa lune des planètes rapides sachant que là regardez il y a déjà des conflits avec les anticorps monoclonaux au moment où Mars rentre en gémeaux vers la dizaine de Mars on vient de le passer là attention la réunion des planètes qui arrive vers la dizaine de mai et tout le mois de mai va quand même impacter Véran n'oubliez pas que regardez que cet aspect qui frappe beaucoup Castex sur la fin mai fait carré au maître d'ascendant Pluton de Véran donc là on a quelque chose qui va se passer vous allez voir pour Véran de pas forcément sympa pour lui à mon avis sur cette dizaine avril jusqu'à cette fin mai alors est-ce qu'il va pas y avoir un scandale parce que Saturne et Jupiter qui opposent justement cette maison 9 est-ce qu'il va pas y avoir une mise en examen ou que des phrases parce que là c'est une communication qui va se retourner contre lui est-ce que ce qu'il n'a pas dit écrit signé ou dit par le passé ne va pas se retourner contre lui parce que là Véran il y a eu beaucoup de cafouillages il y a beaucoup de choses et il pourrait sortir des dossiers des choses compromettantes donc est-ce que là il va pas y avoir un moment où Véran va vraiment chanceler ce qui est possible sachant que regardez sur la fin mai on arrive sur un mercure rétrograde est-ce que pour certaines raisons Macron à ce moment là va pas décider de remanier son gouvernement cette fin mai elle a l'air de raisonner beaucoup dans le thème de tous les hommes politiques là c'est vrai qu'elle va être agitée au niveau du gouvernement français cette fin mai ce début juin alors est-ce qu'attention qu'à partir de ce printemps il va pas se former une vraie révolte dans la jeunesse et une vraie secousse avec des révélations et autres là on voit qu'il y a un empêchement quand même il y a un arrêté est-ce que par exemple des artistes comme Francis Lalanne Bigard des hommes politiques comme François Asselineau une grande coalition de penseurs de barons français vont pas déclencher l'article 68 pour faire une éviction d'Emmanuel Macron on peut penser que oui d'ailleurs on voit bien qu'il y a une répercussion à la rentrée avec Mars en Balance Mars en Balance va chauffer pour tout le monde non seulement c'est la maison huile des grandes transformations des grandes crises pour Emmanuel Macron mais là bien évidemment c'est l'ascendant de Castex la balance alors Salomon va y venir un peu après mais c'est quand même le milieu du ciel de Marlène Schiappa et le signe solaire de Darmanin et c'est également quand même pour Véran assez important parce que c'est le moment vous voyez où pas mal de planètes vont quand même surtout Mars dès qu'il va rentrer en Scorpion rentrer dans son signe d'ascendant sa maison 12 et autres donc est-ce qu'il va pas y avoir un effet même en 2 voire 3 temps on va dire de ce printemps à l'été la rentrée et janvier 2022 où il va y avoir des mises en examen des arrêts déclenchements d'article 68 et autres avec sous fond de révolution et de révolte populaire de soulèvement populaire avec par exemple un vrai basculement à l'extrême droite du pays ou une coalition de la droite ou autre parce qu'on voit qu'il se passe des choses par exemple du côté de personnalité politique comme Ciotti Lysnard il y a beaucoup de gens de la droite qui veulent plus rentrer dans des schémas classiques sans vouloir les diffamer autre je peux me tromper mais qui vont peut-être rejoindre des coalitions qui sont pas forcément des gens d'extrême droite mais qu'on peut caractériser d'extrême droite est-ce qu'il n'y a pas une grande nouvelle droite qui va se former pour un peu lutter contre la gauche ou le mondialisme ou on va dire le gouvernement et créer une vraie opposition multiple on peut penser que oui on peut penser que oui et on peut penser qu'il va y avoir un véritable printemps français comme je l'ai annoncé qui va se déclencher effectivement de la 10 avril à la fin mai et qui pourrait y avoir un mai 2021 très 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 fort à noter que pour les personnes qui me critiquent le FMI a récemment déclaré qu'il s'inquiétait énormément pour le pays qui est la France il y a vraiment un risque et si vous voulez au niveau des aspects qu'a vécu la 5ème République on est réellement dans une nouvelle donne on a basculé vers quelque chose de nouveau alors bien évidemment la fin de la 5ème République le chaos civil qui dégénèrera peut-être en libanisation en guerre civile en Mad Max totale c'est à dire qu'en Mad Max voire en guérilla ça peut être 2023-2026 avec le retour de Saturne en poisson le signe d'ascendant de la 5ème République et c'est vrai que là dans ce sens là 2021-22 vont être déjà des prémices avec sûrement un basculement idéologique à la prochaine élection qui risque de rendre tout le monde mécontent et de faire un peu l'effet qu'a fait cette élection présidentielle aux Etats-Unis peut-être même en pire avec des tensions beaucoup plus profondes et plus marquées de divisions au sein de la société française oui je dis oui et je dis que là on a démarré un Mad Max qui n'est que le début et attendez les progressions de Jupiter mais surtout de Saturne en poisson et je pense effectivement qu'entre les étés 2022 et 2024 il va y avoir un vrai basculement très négatif pour la France si les choses continuent à être comme ça et qu'elles ne sont pas réglées et je vous le dis encore une fois je pense moi personnellement au vu de l'histoire et ça n'engage que moi qu'à chaque fois qu'il y a eu des grosses crises comme ça dans les républiques il y a eu des basculements vers des dictatures militaires ou des militaires qui ont pris le pouvoir première république Napoléon Bonaparte deuxième république Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III troisième république il y a un basculement c'est Pétain qui prend le pouvoir et quatrième république c'est De Gaulle qui prend le pouvoir et qui fait la cinquième peut-être qu'on peut penser qu'au vu de ce qui se passe dans la cinquième république on va flotter encore quelques années on va entendre on va attendre comme j'en avais déjà parlé et je maintiens mes propos sûrement l'élection qui arrive les choses vont rester quand même en paix plutôt de manière placide vont commencer à s'apaiser peut-être que les choses vont un peu se mettre sous un fond de révolution un peu bon enfant jusqu'à l'élection prochaine mais qu'après cette prochaine élection et c'est là où on peut penser s'il y a plus de globalisme avec peut-être quelqu'un comme Ségolène Royal ou d'autres championnes d'Atali entre guillemets on aurait effectivement un basculement futur certain si c'est Marine Le Pen on a un basculement évident et on peut penser qu'on risque d'être pris dans cet étau malheureusement où voilà on va avoir une élection qui va faire beaucoup de mécontents dans tous les cas qui va faire fuir beaucoup de monde de la France et qui va peut-être amener à ce que à ce que l'armée au bout d'un moment et peut-être des personnalités comme les De Villiers avec le général Pierre De Villiers puissent prendre le contrôle de la France pour éviter peut-être un risque de libanisation de chaos civil qui cette fois enfle en espèce de chaos civil amplifié de guérilla ou de ou de même de guerre civile parce qu'on peut penser qu'en France on y est très proche là on parle de chaos civil et c'est vrai que peut-être qu'on déconfine pas aussi parce qu'il y a beaucoup de de choses irrationnelles il y a énormément de violences même parmi les plus jeunes il y a une psychiatrisation de la société qui est dangereuse et c'est là où il faut raison garder mais il faut il faut effectivement rester calme mais quand même il faut rester conscient de ça et on peut penser que là bon ce gouvernement a des résultats tellement catastrophiques excuse moi cataputin de strophique dans tous les sens du terme que ça va chanceler Salomon est quelqu'un qui risque avec justement je pense le scandale des anticorps monoclonaux et d'avoir empêché certains traitements comme l'hydroxychloroquine encore une fois c'est pas moi qui le dit c'est Didier Raoult on voit bien que dans les pays où on a utilisé l'hydroxychloroquine et d'autres traitements il y a quand même un rapport de décès qui est beaucoup moins élevé et nous on a plus de 90 000 décès en France qui est au Covid donc encore une fois après les chiffres sont peut-être discutables c'est tout moi je parle de chiffres officiels j'ai pas la réponse à tout et puis vous savez on est sur Youtube on peut pas parler de tout là on peut pas tout dire mais quand on regarde moi j'ai survolé le livre je l'ai pas lu en entier mais Didier Raoult Carnet de guerre Covid-19 il parle de plus grand scandale sanitaire du 21ème siècle et il montre bien qu'en utilisant l'hydroxychloroquine chiffre à l'appui on a quand même beaucoup moins de morts beaucoup moins de morts on a de 3 à 5 fois moins de morts en utilisant l'hydroxychloroquine sur la base de ses calculs et des données qu'il donne si je dis pas de bêtises si je le dis femme pas et j'espère que je le dis femme pas je veux dire j'ai plutôt bien lu les données et encore une fois on peut retrouver peut-être ses études dans plein d'autres pays et autres et vérité va sûrement être faite au niveau de ça et c'est vrai que les comment dire peut-être les responsables de santé comme Salomon vont avoir du mal à y réchapper c'est là où la rentrée pour Salomon va être très importante parce qu'il va faire quand même Saturne en deux temps c'est à dire qu'il va prendre la rétrogradation ultime de Saturne sur octobre carré à son soleil natal là à ce moment là il y a quand même Mars qui rentre en scorpion et Véran et lui à mon avis ils seront arrêtés donc entre ce printemps et cette rentrée on peut penser que ce gouvernement et cette unité cette unité de travail va arrêter de bosser on peut penser que Darmanin lui pareil on dirait ouais les balances tu disais que c'est super les balances les sagittaires cette année du verso c'est super pour eux mais l'arrivée justement de Jupiter en poisson carré à l'Uranus de Darmanin sur le plan financier va peut-être révéler certaines choses au niveau des ressources il va lui en manquer et c'est vrai qu'il y a quand même cette grosse maison 8 qui traverse durant l'été avec pas mal de carrés avant du Mars en cancer est-ce que les événements qui arriveront aux Etats-Unis ou parmi la jeunesse française à ce moment là vont pas contrer Darmanin à vivre une période très dissonante parce que là ce passage de toutes ces planètes là sont pas forcément positifs pour lui et on peut penser que même si effectivement il peut afficher certains succès de front de façade et c'est vrai que la balance peut-être assez douée pour montrer une certaine façade là il y a quand même Saturne qui va faire carré à son mètre d'ascendant là regardez d'aimer c'est pareil financièrement il manque des moyens des ressources est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi ici de corruption de conflit d'intérêts qui vont être révélés ou tout simplement de finances et que son ministère de l'intérieur n'a pas les moyens justement de lutter les ressources de lutter contre ce qui arrive et c'est vrai qu'il peut il peut y arriver des choses financièrement avec beaucoup de dégâts financiers sur la France qui viennent à ce moment là avec une période aussi où il y aura peut-être des difficultés regardez d'ailleurs comment le milieu du ciel de Gérald Darmanin coïncide parfaitement avec celui de Tchapa et celui de Salomon avec son Pluton pardon pas Salomon excusez-moi avec celui de Véran dont son Pluton est en balance dans le dernier des camps aussi ils prennent tous quand même le carré de Pluton et quand même l'échafouré du Mars en cancer là vous voyez sur la fin mai début juin il y a Mars en cancer dans le dernier des camps puis à la rentrée Mars va passer là vous voyez sur la mi-octobre d'ailleurs au moment où Saturne va repartir de mémoire en marche directe voilà et c'est vrai qu'il va rétrograder sur la fin mai là donc là Saturne va peut-être en verso avoir un effet de jugement pour ces personnes Marlène Chappas ça peut être un retardement elle a pu bien s'adapter plutôt bien s'adapter ça peut être une personne qui réussit plutôt bien à tirer son épingle du jeu pour l'instant mais c'est pareil à terme on voit quand même que le carré de Pluton à son milieu du ciel là dès le début 2022 indique qu'il y a vraiment un basculement idéologique en France qui risque quand même d'amener aux oubliettes tout ce qu'elle a fait et c'est là où l'opposition d'Uranus et les carrés après qui vont arriver de Saturne à son soleil il faudra peut-être répondre financièrement de certaines réparations par rapport à ce qui s'est passé durant toutes ces années où elle a eu le vent en poupe alors Chappas c'est un thème extraordinaire parce qu'elle a un lot de planètes très concentré vous avez vu elle a tout son thème Marlène Chappas c'est extraordinaire sur sur moins de 90 degrés elle a toutes ses 10 planètes sur moins de 90 degrés avec le soleil et l'une et l'ascendant et c'est vrai qu'elle a un thème très concentré et souvent on a des périodes très fastes où tout nous réussit et d'autres où c'est un peu moins facile et c'est marrant qu'on nous parle d'égalité homme-femme et d'équilibre alors qu'elle a un thème quand même concrètement très déséquilibré avec un double amas ouais c'est intéressant c'est assez intéressant en fait et c'est vrai que ça serait un thème dans mes heures perdues à analyser à interpréter qui est fascinant comme le thème de Broussy ou d'autres personnes que j'aimerais bien faire Elon Musk c'est vrai qu'il y a des personnalités comme ça très intéressantes très fascinantes mais globalement oui on est sur quelque chose et on peut penser que que les méchants chancellent vous savez tous ceux qui font du mal aux autres et c'est vrai qu'on sent que ce gouvernement a fait quand même il a essayé de faire du bien peut-être ça j'ai pas la prétention de dire qu'ils ont voulu faire du mal qu'ils sont tous corrompus qu'ils sont tous ça mais peut-être que des choses vont être soulevées peut-être que voilà et c'est vrai que Marlène Chapa pour revenir à elle elle va attaquer la 500 groupes dans la voyance le bien-être dont des gens peut-être comme Thierry Casasnovas et autres peut-être elle va peut-être faire ça enfin j'ai vu qu'il y avait des annonces qui étaient faites contre les astrologues la voyance donc peut-être qu'elle va fortement attaquer ça sur les années qui viennent et c'est vrai que c'est un gouvernement qui a fait beaucoup de mal aux indépendants aux restaurateurs tout ça et autre par rapport aux autres pays de l'Union Européenne et même du monde donc même si cette crise a fait beaucoup de dégâts et que ce gouvernement l'a subi aussi et là est-ce qu'ils vont pas subir beaucoup plus les foudres de la crise un peu humaine et économique qui arrive et de la crise politique aussi qui arrive c'est possible on voit qu'il y a des présidents qui viennent d'être mis en examen même enfermés à un enferme attention il peut se passer des choses et là il y a des résultats assez compliqués beaucoup de choses qui sont remises en question non seulement de la mentalité de Chapa ou de ce que peut faire Darmanin au niveau de la justice mais surtout au niveau santé et on peut penser que Salomon, Véran, Castex ça va chauffer le gouvernement va peut-être chauffer à partir justement de cette dizaine avril jusqu'à cette vingtaine de mai et même début juin sur un premier temps donc est-ce que là il va pas y avoir une contestation très forte qui va se former peut-être tout un jeu électoral aussi peut-être dans le meilleur des cas mais on peut penser quand même qu'il va y avoir une révolte assez forte de la population surtout si dans les prochains jours par exemple il y a un nouveau reconfinement et c'est vrai que ça pourrait être déjà des alertes assez fortes s'ils font des couvres-feux ou des alertes et autres ou des restrictions de liberté et autres voilà je vous laisse là les amis et je vous dis à bientôt prenez soin de vous et portez-vous bien à bientôt